Ce soir, c'est les gardiens de but avec des changements qui sont intervenus, peut-être pas attendus. A Chelsea, Edouard Mendy qui a perdu sa place au profit de Kepa. Son dernier match avec les Blues remonte au 3 septembre dernier. Pour Alfred Gomis, c'est zéro minute de jeu et surtout ne pas faire partie des plans sportifs du stade René. Il ne semble plus du tout rentrer dans les plans sportifs de ce club. Et puis, au contraire, à contrario, un Sénigien qui garde les cages de Queen Park Rangers et qui multiplie les bonnes performances en championship. Avant d'en parler encore autour de ce plateau, faisons le point avec Moumoudou Ndiaye. Edouard Mendy, un grand manque de temps de jeu. Une grosse période de doute à quelques semaines du Mondial. Le gardien numéro un des Lyons, champion d'Afrique, vit des moments durs avec Chelsea depuis l'arrivée de Graham Porter. Mendy n'a plus joué depuis le 3 septembre 2022. Impeccable depuis son transfert à Chelsea à l'été 2020, le Sénégalais a vécu un véritable compte de fait. Mais voilà cette blessure survenue en septembre à Chamboulay. Tous les plans. Un pépin au genou qu'il avait obligé à manquer les deux dernières matchs amicaux des Lyons précédant le Mondial. Et surtout qu'il a vu laisser la place à son concurrent direct en club qui voyait là une occasion inespérée de rebondir. Pendant ce temps, Sénégien, l'autre père de gants des Lyons, brille avec son club en championship et enchaîne les performances. En début de saison, Sénégien a marqué le but égalisateur de son équipe en toute fin de match à la 92e minute face à Sunderland. C'était au mois d'août dernier. Le champion d'Afrique a sauvé l'Estien alors qu'une paque rangeuse était menée 2 buts à 1 à l'issue du temps réglementaire. Sénégien a égalisé dans les arrêts des jeux pour offrir le point du nul à son équipe. Un bonus évidemment pour un gardien de but. Le troisième gardien dans la hiérarchie en équipe nationale du Sénégal bouscule doucement la donne. D'autant plus qu'Alfred Gomis est cloué sur le banc de Rennes en Ligue 1 française. Gomis n'a jusqu'ici présenté aucune minute de jeu avec Rennes cette saison. Le deuxième portier des Lyons est carté en club depuis le début de la saison. Malgré cette situation et en dépit de la forte concurrence qui existe à ce poste en équipe nationale, le deuxième gardien garde toutefois la confiance du sélectionneur à l'UNCIC, qui l'a notamment convoqué pour le rassemblement du mois de septembre dernier. Serie sur le gâteau, le sélectionneur des Lyons a surpris tout le monde en tutélarisant Alfred Gomis contre la Bolivie. Attention à ce tir ! Alfred Gomis, les mains fermes, l'ongle était fermée mais sécuriser le ballon comme ça c'est mieux. Alfred a profité de la sélection pour jouer ses premières minutes de la saison lors des deux matchs amicaux des Lyons. Entre concurrence en club, un manque de temps de jeu et des joueurs qui s'affirment, la hiérarchie des gardiens peut-elle être bouleversée ? Le sélectionneur jouera-t-il la carte de la continuité ? En tout cas, quatre gardiens seront appelés sur la liste du Mondial. De quoi assurer la présence d'Alfred Gomis, Edouard Mendy, Seyni Djen et même Mori Jao. Mais dans quel ordre ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !